Bonsoir à tous, comme avancé, le sujet de la conférence de ce soir est quelles sont les vos attitudes à avoir lorsque l'on a un animal de compagnie et que bébé arrive prochainement ou est là depuis peu. Peut-être que certains d'entre vous sont un peu surpris par ce sujet en se disant il suffit d'être prudent et tout se passera bien. De toute façon mon chien ou machin est une crème, il n'a jamais eu de mauvais gestes, il ne fera donc jamais de mal à mon bébé. De nombreuses photos, vidéos montrant des bébés dormant dans le pâle du chien de la famille, en laissant le pauvre toutou qui détourne la tête et se lèche rapidement la truffe, donc en voyant clairement des signaux signifiant son mal-être, circule sur le net et récolte de nombreux likes, commentaires enthousiastes et attendus, montrant par là même une méconnaissance des codes canins et des attitudes sécures à avoir. C'est bien sûr valable aussi pour les chats. Il y a donc bien un réel problème d'information, d'éducation, malheureusement confirmé par les chiffres. Selon une enquête réalisée en 2010, je n'en ai pas trouvé de plus récente, 6,4% des abandons sont dus à la naissance d'un enfant au sein du foyer et 11% des abandons sont dus au comportement problématique de l'animal. Derrière cette appellation un peu vague peut se cacher un comportement problématique dû à l'arrivée du bébé au sein de la famille. Si cette arrivée n'a pas été préparée, il est possible que l'animal développe un comportement problématique poussant par la suite la famille à s'en séparer car n'arrivant pas à gérer le bébé. On peut avoir également le cas de famille ayant déjà un enfant avec qui tout s'est toujours très bien passé, le chien de la famille ou le chat parfaitement gérer l'arrivée du bébé. Au fil des années, une belle relation s'est installée sans aucune amie croche ni accident. Cela arrive bien entendu, mais c'est lors par exemple de l'arrivée du second enfant que les problèmes accidents surviennent. Il faut toujours garder à l'esprit qu'une relation quelle qu'elle soit n'est jamais figée. La vigilance s'impose donc toujours, d'autant plus avec un bébé qui est un petit être immature par définition. Le sujet n'est donc en rien anodin. L'arrivée d'un enfant est bien entendu un merveilleux événement, mais pour que cela ne dégénère pas en source de tension ou pire en drame, il est important d'être bien informé. Il convient tout d'abord de définir les termes du sujet. Par animal de compagnie, nous ne parlerons ce soir que des chiens et des chats qui sont les espèces animales les plus présentes au sein des foyers avec enfants. Nous ne parlerons donc pas ce soir ni des nagues ni des oiseaux par exemple. Petite précision cependant, nous développerons davantage sur le chien car quand il y a un accident, bien sûr, c'est davantage problématique, dangereux lorsque c'est un chien et les habitudes du chat sont quand même moins impactées par la naissance d'un enfant, à part le côté territorial, que les habitudes d'un chien qui verra notamment ses sorties des vides par exemple. Quant au terme de bébé, c'est un terme générique qui recouvre les nouveaux-nés jusqu'à 1 mois, les nourrissons entre 1 et 6 mois et au-delà jusqu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. L'appellation enfants en bas âge peut également être utilisée pour cette tranche d'âge se situant entre 1 et 3 ans. C'est sur cette tranche d'âge, période que l'on appelle également la première enfance, que nous allons nous focaliser ce soir. Enfin, nous partons du principe que l'animal est déjà présent au sein du foyer. Nous ne parlerons donc pas du chiot ou du chaton puisque la grossesse humaine durant 9 mois, même si vous aviez adopté votre chien juste avant, il aura au minimum 11 mois à la naissance de votre enfant, il sera donc ancré dans l'adolescence. Pour certains, l'animal fera partie de votre vie depuis plusieurs années, il sera donc dans l'âge adulte, voire même la vieillesse. Alors, quels conseils peut-on donner ? Notre conférence s'articulera en plusieurs temps, avant l'accouchement, après l'accouchement et jusqu'aux 3 ans de bébé. Alors, avant l'accouchement, il convient de préparer l'arrivée de bébé. À partir du quatrième mois de grossesse, tout le circuit auditif du foetus se met en place et à partir du sixième mois, le foetus perçoit des personnes, notamment la voix de sa mère, puis des personnes environnantes. Le corps médical parle d'ailleurs d'une mémoire auditive pétale permettant au bébé, à la naissance, de reconnaître les termes perçues inutérantes. Si votre chien ou votre chat n'est pas d'un naturel très bavard, je vous recommanderais donc de faire écouter à votre bébé, durant la grossesse, des enregistrements d'abonnements, de violements, de différentes intensités, de différents types. Ainsi, ces sons feront partie de l'environnement sonore habituel du bébé et à la naissance, il ne sera pas surpris, effrayé comme il pourrait l'être avec un son inhabituel. Bien entendu, lorsque vous vous adressez à votre bébé, par exemple en vous caressant le ventre, n'hésitez pas à lui parler de l'animal, à faire un peu les présentations déjà en avance. Votre animal doit également être préparé à cette rencontre qui va totalement bouleverser son quotidien. Que vous ayez un chien ou un chien, vous pouvez être certain qu'il aura perçu des bouleversements hormonaux qui s'opèrent en joues grâce à son odorat et sa fine observation de vos attitudes, de vos changements physiques. Il convient donc de préparer suffisamment à l'avance. Faites-lui entendre régulièrement des pleurs de bébé, des rires, voilà, différentes dégagions, etc. afin que ces nouveaux sons soient associés à une certaine routine, à quelque chose aussi finalement d'agréable pour lui, et non à quelque chose d'inhabituel et donc potentiellement dangereux. Si vous achetez des jouets sonores pour votre bébé, faites-les entendre en amont à votre animal afin qu'il s'y habitue. Alors attention cependant à ne pas choisir de jouer type des puit-puit. Si votre chien a le même genre de jouet, il pourrait essayer de le prendre des mains de bébé. N'oubliez pas non plus que vos animaux ont une ouïe bien plus fine que la nôtre, donc les sons strident de certains jouets, certains rochers pourront vite agacer votre chat, votre chien, et d'un coup de patte il essaiera de faire taire l'objet d'infortune et en même temps donner un coup à votre bébé. En petite parenthèse, il existe pour les chats des tapis de jeu qui se présentent exactement comme les portiques pour bébé. Un tapis confortable avec au dessus des arceaux sur lesquels sont accrochés des jouets. Je n'ai pas pu mettre de photo dans le diaporama pour une question de droit, le producteur. Donc si votre chat a ce type de tapis, de tapis de jeu, attention parce qu'il faudra donc y interdire à l'accès de la pièce dans laquelle vous poserez le portique pour bébé si vous en achetez un. Votre chat se ferait un plaisir évidemment d'aller le tester, ce qui pourrait s'avérer problématique en présence de votre bébé et votre chat évidemment ne comprendrait pas puisque il a en fait le même type de jouet. Si vous aviez l'habitude de dormir avec votre animal dans votre chambre, assurez-vous que son panier ne se trouve pas entre votre couchage et le landau, en tout cas sur l'accès si jamais vous ne mettez pas le landau dans votre chambre. N'oubliez pas que toutes les nuits vous allez devoir vous lever plusieurs fois pour allaiter votre bébé ou pour aller lui préparer le diaporama. Si le panier est sur le passage, vous allez déranger votre animal qui associera les pleurs de faim de votre bébé à quelque chose de très ennuyeux, de désagréable pour lui. Donc le mieux c'est de déplacer progressivement le panier de votre animal à faire qu'il soit dans un endroit où lui sera le moins dérangé et où vous, vous ne risquez pas de tomber en essayant par exemple de l'enjambler. Les premières nuits vous saurez peut être suffisamment en état mais rapidement vous serez fatigué et vous chercherez quand même des solutions on va dire les plus faciles pour vous. Alors le chien va quand même s'habituer assez rapidement à ce niveau de lieu si vous avez besoin donc de déplacer son couchage. Il faut quand même s'y prendre donc de profiter de ce temps de process pour que ça se fasse graduellement. Le chat étant très territorial, il vous faudra vraiment anticiper car tout changement pour lui peut être anxiogène. Néanmoins le panier d'un chat étant beaucoup plus petit, il entravera beaucoup moins de vos déplacements. Donc ça dépend évidemment comme toujours de l'endroit, du contexte que se situe. Si vous décidez que la chambre de bébé sera interdite à votre chien ou à votre chat, je vous conseille quand même pour plusieurs raisons qu'on abordera, interdisez-vous, interdisez-lui avant l'accès dès la grossesse et surtout soyez cohérent. Si l'accès est interdit, ça sera tout le temps. Vous devez également profiter du temps de la grossesse pour rectifier les mauvaises habitudes que pourrait avoir votre animal. C'est surtout ça valable pour le chien. Alors par exemple, si lorsque vous vous levez ou que vous rentrez du travail, votre chien vous fait une fête incroyable en vous sautant dessus, habituez-le à être calme dans ces situations. Lorsque vous aurez un ventre volumineux ou après l'accouchement, lorsque vous aurez bébé dans les bras, vous serez nettement moins touché, ravi de voir votre boule de poil vous sauter dessus et risquer mal en comportement, de griffer votre bébé, de vous déstabiliser si votre chien est de grande gabarit. Lorsqu'il vous saute dessus, vous lui tournez le dos et soyez cohérent. Vous faites ça à chaque fois que ce comportement indésirable se produit. Et très rapidement, votre chien comprendra que lorsqu'il vous saute dessus, il n'obtient pas votre attention et pire, vous l'ignorez. Donc il va cesser très rapidement. Ça c'est vraiment quelque chose qui peut se mettre en place très facilement. Si votre animal est mal propre, encore pour une raison comportementale, il est vraiment plus que temps de prendre le problème au sérieux et de consulter un comportement indice. Parce que l'arrivée de bébé pourrait faire empirer les choses et vous, vous aurez nettement moins de temps et de disponibilité d'esprit pour mettre en place les exercices qui vous seront recommandés. Donc cela est valable quel que soit le problème comportemental qu'a votre animal. Je parle de ma propreté, mais ça peut être aussi si votre animal fait preuve d'hyperattachement envers vous. N'oubliez pas que vous allez vous absenter plusieurs jours, le temps de votre séjour à la maternité. Et à votre retour, vous serez moins disponible. Vous serez fatigué, potentiellement plus irritable. Vous n'aurez donc sans doute pas trop envie d'avoir votre animal en train de vous suivre tout le temps à la trace ou de détruire du coussin parce qu'il se sentira délaissé. Là aussi, vous prenez conseil rapidement avec un comportementaliste pour élever à temps le problème. Les moments des repas vous accapareront. Aussi, il est important également de préparer vos animaux à ce que vous soyez moins disponible pour eux à ces moments-là. D'autre part, si vous aviez l'habitude de partager des activités sportives avec votre chien type canicrosse, votre état de grossesse vous les fera stopper. Alors, à moins que votre conjoint ne puisse prendre la relève, il va donc falloir habituer votre chien à ne plus faire ses activités pour de longs mois. Pour les sorties quotidiennes, c'est la même chose, elles seront moins longues et ou vous réduirez leur nombre. Pensez bien qu'après l'accouchement, vous promènerez votre bébé en poussette avec une écharpe de portage ou dans votre bébé. Il ne sera donc pas pratique d'avoir votre chien en laisse dans ces moments. Car déjà, votre rythme de marche sera plus lent que d'habitude, donc ce sera plus compliqué à gérer pour votre chien qui devra beaucoup ralentir. Ce sera moins plaisant. Ensuite, si votre chien souhaite renifler une odeur intéressante, mais que votre bébé se met à pleurer à ce moment-là, vous allez vouloir reprendre la marche afin de bercer votre bébé et donc ce sont les besoins de votre chien qui ne seront pas écoutés. De même, si à certains moments de la promenade, vous pouvez lâcher totalement votre chien qui en profite au maximum, s'il rencontre un congénère et que cela se passe mal, vous ne pourrez pas abandonner votre bébé dans sa poussette pour intervenir ou alors intervenir avec lui dans les bras. Il vous faut donc réserver les sorties à des moments où quelqu'un d'autre peut s'occuper de bébé ou inversement. Les journées n'étant pas à rallonge, cela réduit le nombre de sorties alors qu'il vous faut vraiment habituer votre chien à ce nouveau venu. Réduire le nombre des sorties ne signifie pas évidemment les abandonner. Cela serait une lourde erreur car votre chien, votre chien, pardon, ne doit pas se sentir abandonné, ne doit pas se sentir délaissé parce qu'il y a un nouveau venu. Sinon, évidemment, vous pourrez avoir du ressentiment, je vous tente un petit peu, si vous voulez, sans perdre en trop mon fils, de jalousie envers le bébé. Alors, enfin, un petit détail sans conséquences sur le bébé ou sur votre chien, mais qui peut avoir des conséquences financières pour vous, si vous vous faites verbaliser. Gardez à l'esprit qu'il vous sera difficile de vous pencher pour ramasser les escrénants de votre chien lorsque vous arriverez au troisième trimestre de votre chien. Idem, lorsque vous vous promènerez bébé, ce sera plus compliqué de vous promener avec votre petit sac rempli, le chien en laisse et la poussette. Ce sera possible, mais pas assez pratique et hygiénique. Donc, soit il faut que quelqu'un d'autre vienne avec vous. Voilà, c'est vraiment toute une organisation qu'il va vous falloir repenser. Parmi les outils à votre disposition pour aider vos animaux à se préparer à ce changement, les fleurs de bac sont particulièrement puissantes pour détendre, apaiser, pour aider à accepter les changements. En fait, vous conseillez par un spécialiste en fleurs de bac car il s'agit de mélange. Le spécialiste a donc vous questionné pour cibler au mieux les fleurs utiles dans votre cas précis. Par exemple, si votre chien est âgé, il est possible qu'il s'adaptera moins bien à tous ces changements qu'un chien plus jeune, en tout cas, il s'adaptera plus de temps. De plus, il est possible qu'il s'adaptera plus rapidement que notre animal si votre bébé pleure beaucoup. Dans ce cas, le spécialiste mettra dans son mélange la fleur d'être, alors que dans la même situation avec notre chien, cette fleur n'entrerait pas forcément dans la composition. Donc, n'allez pas juste sur internet, essayez comme ça de trouver un clément de mieux passer par un spécialiste. D'autant plus que s'il sent que vous-même vous êtes stressé à l'idée que cela pourrait mal se passer entre votre animal et bébé, il pourra également vous conseiller des fleurs pour vous. Nos animaux sont vraiment des éponges émotionnelles. Ce terme est vraiment très significatif. Il est important donc que vous soyez également la plus détendue possible. Notre association pourra vous donner des coordonnées, des spécialistes en fleurs de bac si vous le désirez. Et si vous n'êtes pas familier, n'hésitez pas à regarder le replay d'une de nos conférences qui a justement traité ce terme. Un autre outil performant, c'est la communication animale. Alors attention cependant à vos propos, parce que si vous faites expliquer à votre chat que certaines pièces ne seront désormais interdites, ou à votre chien qui aura beaucoup moins de sorties, que vous aurez moins de temps à lui accorder parce que vous allez avoir un bébé, et que vous terminez en demandant « es-tu d'accord ? » ou « tu comprends ? » S'il répond par la négative, vous faites quoi ? Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, la communication doit être utilisée pour informer l'animal, pour le rassurer. « Désolée, j'ai moins de temps pour toi car je vais te fatiguer, mais je t'aime toujours autant. » On va essayer de trouver un autre rythme tout ensemble, car voilà, il faut être positif. Et lui présenter des choses en spécifiant que ça sera momentané et qu'on va chercher des solutions tous ensemble. Mais voilà, la question, la manière dont vous aurez fait poser des questions peut être dangereuse, parce que si votre animal dit que non, il n'a pas envie, finalement vous faites quoi ? Parce que votre bébé, il arrive. Et vous voulez évidemment garder tout le monde. Alors, après l'accouchement, lorsque votre conjoint viendra vous rendre visite à la maternité, pensez à lui donner des draps imprégnés de l'odeur de bébé pour leur petit vêtement, afin que votre animal se familiarise avec cette nouvelle odeur. Alors, de toute façon, même si votre conjoint rentre sans rien, sur ses propres vêtements, il va bien sentir qu'il y a une nouvelle odeur. Mais c'est quand même plus pratique d'avoir un objet vraiment spécifique, enfin un vêtement, pardon, pour que l'animal associe bien cette nouvelle odeur. Alors, à votre retour de maternité, lorsque vous descendrez de voiture, vous arriverez chez vous. Avant d'entrer dans la maison, confiez bébé à votre conjoint et vous entrez en premier. Votre animal vous fera forcément la fête. Alors, évidemment, il n'est pas question de lui tourner le dos et de l'ignorer. C'est normal. Là, c'est un événement extraordinaire. Vous revenez enfin. Donc, profitez-en, vous vous calmez, vous montrez que vous êtes très heureux de vous voir. Et ensuite, lorsque votre conjoint entrera avec le bébé, laissez votre animal renifler de nouveau venu. Alors, évidemment, présentons quand même plutôt le bas du corps. Mais évidemment, ne le faites entrer que lorsque votre animal se sera calmé. Pas juste après vous avoir le retrouvé. S'il est trop excité, ce qui est probable évidemment, il pourrait avoir des mouvements brusques. Vous suivez votre conjoint. Les petites secousses pourraient faire pleurer bébé. Vous allez vous énerver sur votre chien. Et ce dernier va associer, je me fais gronder à cause du nouveau qui pleure pour rien. Donc, vraiment, attendez que votre chien, prenez le temps avec lui de le calmer. Puis attendez qu'il soit calmé pour faire entrer bébé. Dans l'idéal, alors si parmi vos connaissances se trouvent des familles avec bébé, n'hésitez pas à organiser des rencontres. Alors, si vous avez un chat, ça sera plutôt à vos amis, évidemment, de se déplacer. Et évidemment aussi, il faut que même n'ait pas d'appréhension à l'idée que votre chat soit possiblement dans la même place qu'eux avec bébé. Mais ça vraiment, cette socialisation, c'est l'idéal si dans votre entourage, vous avez déjà des couples, des amis avec bébé. Pour que vos animaux puissent déjà avoir une première idée, on va dire. Vos interactions avec vos animaux seront moins nombreuses, mais elles doivent rester de qualité. Il ne s'agit pas de faire quelques caresses, le chien a fait. Accordez-vous vraiment des moments rien que pour vous et votre animal. Et pour les moments où vous ne pourrez vraiment pas vous en occuper, alors là, je parle de chien, privilégiez des activités de masturbation avec du bois de serre. Parce que ça va vraiment l'occuper un bon moment. C'est une activité qui est saine pour sa dentition. Et le fait de mastiquer, c'est vraiment une activité déstressante. Les jeux de pistage aussi sont une activité budique très plaisante pour le chien. Et la dépense énergétique occasionnée par le fait de faire travailler son flair est bien plus importante que celle occasionnée par une balade. Une balade qui serait faite même avec un rythme soutenu. Donc ça, ça peut être des pistes également pour que votre chien se calme, même si malheureusement, vous avez vraiment à un moment précis très peu de temps à lui accorder. Et puis quand même, sachez que de toute façon, tant que bébé ne s'est pas marché, vous ne le savez pas encore, mais en fait, vous êtes plutôt tranquille. Votre bébé, donc jusqu'à 6 mois environ, ne fait pas la différence entre ses peluches et votre animal, qui pour lui est comme donc un être inanime. C'est à partir de ces 6 mois qu'il va commencer à s'y intéresser, à chercher à communiquer avec eux par le regard des gazouillements. Si vous avez bien anticipé durant votre grossesse, en préparant votre animal à l'arrivée du bébé, la première année de qualisation se passera sans encombre. Les risques de chutes, griffures et morsures sont quasi nus, puisque finalement, il y a très peu de situations à risque. La vigilance, bien entendu, est démise, mais c'est surtout votre animal que vous devrez surveiller, puisque votre bébé n'est pas encore autonome dans cet déplacement. Donc, ça facilite quand même grandement la surveillance. Donc, vous pouvez être quand même plutôt tranquille, plutôt apaisé quand même pour ces premiers mois de cohabitation. De plus, quand même, votre animal, il sait très bien que le nouveau venu dans la famille est un bébé, donc un être immature et qu'à ce titre, il ne représente pas une menace. Ça peut être, dans certains cas, un désagrément, un truc de pleurs, etc., mais pas une menace. Donc, votre chien va considérer votre enfant comme un chiot et par la même comme un individu immature qui bénéficie d'une grande tolérance. Le seul risque que vous pourriez avoir, notamment si vous avez une chienne au tempérament protecteur très marqué, c'est qu'elle empêche votre entourage d'approcher votre bébé ou si vous avez un chien qui est très protecteur, il pourrait, lors des balades, par exemple, empêcher des gens qui viendraient vers vous de s'approcher. Il pourrait s'interposer, estimant qu'il représente une menace. Donc, quant au chat, il va être très attiré par le confort, le long dos, le couffin. Plus que bébé, en fait, ce sont les lieux de couchage qui vont l'intéresser. Donc, d'ailleurs, certaines personnes pensent qu'un chat peut étouffer un bébé en allant dormir sur son visage. Certains médecins supposent d'ailleurs que des décès prématurés de nourrissons, ce qu'on appelle la mort subite des nourrissons, pourraient être imputés au chat de la famille. Il n'y a pas de statistiques puisque, en fait, il n'y a pas de preuves. Mais le plus récent décès tragique de ce type que j'ai relevé date du début des années 80 en Norvège, où un père de famille découvre son chat dormant sur le visage de son bébé, qui n'avait que cinq semaines et qui l'a malheureusement étouffé. C'est donc extrêmement rare, mais on ne peut pas totalement écarter ce risque. Donc, afin d'éviter évidemment que cela n'arrive, le plus simple, on y revient, c'est d'interdire la chambre de bébé aux animaux de la famille, chat compris. Alors, pour vous, les choses vont commencer à se compliquer lorsque bébé commence à explorer le monde. La plupart d'entre eux commencent à marcher à quatre pattes, vers cinq, six mois. Donc, à ce stade, il est quand même encore possible d'être relativement tranquille, puisqu'on peut investir dans un parc pour bébé, qui leur permet d'apprendre à se déplacer en toute sécurité et également à maintenir, par exemple, la position assise, et également, plus tard, à se relever grâce au barreau pour adopter la station debout. Donc, quand même, il y a également un côté, entre guillemets, éducatif, mais c'est surtout le côté sécuritaire qu'il faut voir là-dedans. La station du PED, elle est acquise entre, ça dépend bien sûr, à chacun son rythme, entre un an et 18 mois environ. Ça peut être aussi plus tard pour certains enfants. Par contre, sur le plan du développement cognitif, l'enfant va commencer à considérer l'animal comme son alter ego entre le 9e et le 12e mois, c'est-à-dire qu'il va s'identifier à lui, voir que son animal comprend tout ce qui se passe, il pense qu'on lui, il va donc rechercher des contacts, notamment les contacts tactiles. Jusqu'à présent, comme je l'ai dit, le chien considère l'enfant comme un être immature. Il va donc adopter le même comportement qu'avec un chiot en étant vraiment très patient et tolérant. Donc, évidemment, à vous de surveiller, puisqu'on ne laisse jamais un enfant et un animal seul, même pour quelques secondes, que lorsqu'il caresse, lorsqu'il touche l'animal, qu'il ne tire pas, évidemment, les poils. Alors, quand tu as un enfant, lui, il va poursuivre, évidemment, l'acquisition de la marge, du langage, et de nombreux livres pour enfants, les petits loups, les tchoupis, etc. existent, permettant aux enfants de mettre des mots sur leurs émotions. Donc, ça peut être un moyen pour les parents d'aborder également les émotions des animaux et leur langage. Expliquer que Médor ou Winou, lui aussi, il peut être énervé, il a le droit, mais comme il ne parle pas, comme il ne s'exprime pas de la même manière que nous, il va l'exprimer, donc son mal-être, différemment. Et donc, apprendre à son enfant à décoder le langage canard, féna, est donc quelque chose de primordial, puisque la plupart des accidents surviennent avec des animaux, des animaux de la famine et sont dus à la méconnaissance des signaux d'alerte. Cependant, pour la tranche d'âge qui nous intéresse, jusqu'à ses trois ans, l'enfant est dans l'incapacité de décoder le langage canard ou féna. Il ne peut donc pas percevoir ces signaux d'agacement que lui envoie son compagnon, d'où le risque de dérapage pouvant aller, évidemment, jusqu'à la morsure. Et d'autre part, à cet enjeu-là, l'enfant, il a encore des gestes plutôt désordonnés, brusques. Donc, il peut très bien commencer à caresser très gentiment son animal, très doucement, mais tout d'un coup, il va lui faire une petite frappe. C'est donc aux parents d'être toujours vigilants. Alors, ne jamais laisser l'enfant seul, c'est enfoncer une porte ouverte, mais en même temps, ça doit être vraiment une règle absolue. Si cela ne peut être possible, il vaut mieux mettre l'animal dehors ou dans une autre pièce fermée afin de s'assurer qu'il n'y aura pas d'interaction tant que vous ne pouvez pas vraiment surveiller. Interdire à l'enfant d'aller tourner autour du chien ou du chat qui dort est quelque chose que vous devez lui inculquer dès le plus jeune âge. N'hésitez pas aussi à le dire pour qu'il y ait une sorte d'imprégnation. Votre enfant, s'il lui tourne, alors ça peut être au début, tranquillement, mais il peut ensuite s'amuser, le faire plus brusquement, donc risquer de tomber parce qu'il est encore un petit peu mal habile. Et donc, votre animal réveillé brutalement pourrait évidemment avoir un mauvais geste. Donc, le lieu de couchage du chien doit être respectif. C'est un endroit protégé, on va dire. L'accès à la nourriture est également un endroit stratégique pour votre animal. Ça, c'est surtout le chien. Il doit être vraiment interdit à votre enfant, comme on doit aussi lui interdire de donner à manger à votre animal à table en laissant par exemple la main pendre et puis avec un petit bout de nourriture parce que votre chien peut pincer en essayant d'attraper la nourriture ou votre chat peut donner une petite patte aussi pour récupérer et voir ce qu'il y a dans la main. Alors, les jouets de l'un n'appartiennent pas à l'autre. De même que votre animal ne doit pas prendre les jouets de votre enfant, votre enfant ne doit pas prendre ceux de l'animal. Il faut également lui apprendre à ne pas poursuivre l'animal. C'est-à-dire que si l'animal se sent poursuivi alors que justement lui va fuir parce qu'il en a marre. Donc là, il donne un signal justement d'agacement. Il dit bon allez, moi je m'éloigne parce que j'en ai marre, ça m'agace. Si l'enfant le poursuit, l'animal va passer à l'étape supérieure qui va être donc une agression. Dans le même ordre d'idée, il ne faut pas acculer dans un poids l'animal qui va se sentir en danger. Et comme il n'aurait pas d'autres moyens de fuite, il va attaquer. Les gestes câlins, paradoxalement, peuvent être également dangereux. C'est-à-dire qu'il faut bien dire aussi à votre enfant de ne jamais approcher son visage de la tête de votre animal. Ça peut partir d'une bonne intention, on va dire. Mais le fait d'avoir un visage qui va s'approcher vraiment très près de ce que l'animal va considérer comme son espace vital, va être considéré comme le fait d'empiéter son espace vital. Et donc, le chien peut attaquer et pareil pour le fait d'enlacer l'animal, de se sentir emprisonné. Alors, tout cela peut paraître tomber sous le sens. Mais voilà, c'est vraiment très important. Si vous avez un animal qui est âgé, par exemple atteint de surdité, d'arthrose, alors là, redoubler de vigilance. Parce que votre enfant peut surprendre l'animal qui est sourd et qui pourrait donc commettre une agression par peur, par surprise. De même, ce qui sur un animal en bonne santé serait une douce caresse peut être source de douleur chez un animal atteint d'arthrose. Donc, si jamais votre enfant caresse sur la tête et donc va toucher l'oreille alors que votre animal a une autite, l'animal va forcément réagir. Quelle que soit après la maladie, même une maladie, on va dire, qui ne se voit pas. Malheureusement, il y a un cancer, quelque chose comme ça. Il peut y avoir des moments où votre animal ne se sent pas bien et a envie d'être tranquille. Donc, ce n'est pas le moment pour votre enfant d'aller le caresser. Mais ça, évidemment, il ne peut pas le savoir et il ne peut pas non plus le sentir. Alors, dans un registre plus facile à suivre, en tout cas, au niveau des règles, plus facile à respecter. Mais qui pourrait être lourd de conséquences si il était négligeé. Bien sûr, c'est de respecter les règles d'hygiène. Donc, vermifugé des animaux, attention aux tiques, les puces, et puis attention aux onoses. Donc, ces maladies qui sont transmissibles de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal. Elles peuvent être transmissibles par contact, comme la teigne, les vagales. La toxoplasmose, alors là, qui peut être vraiment très dangereuse pour la femme enceinte. De toute façon, lors de la grossesse, il est demandé si la femme a déjà contracté la toxoplasmose. Sinon, voilà, il va falloir surveiller, parce que bon, ça inclut aussi la surveillance au niveau de votre alimentation. Tout ce qui est alimenté, cuit, mais ça peut être aussi un animal qui peut la transmettre. Il y a aussi donc des onoses qui, elles, vont malheureusement s'attrater par glyphure ou morsure. Alors, certaines, bon voilà, c'est quand même plutôt rare, mais voilà, ça arrive. La maladie aussi décrite du chat, qui est quand même plutôt anodine, mais sur un très jeune enfant, voilà, comme il y a de la fièvre, etc., ça peut avoir des conséquences assez graves. De même, une petite, enfin, ce que l'on considérerait comme une petite griffure, peut-être que ça ne va même pas faire saigner, mais elle peut, cette griffure, dégénérer en flêtement des gaines si jamais votre animal portait cette bactérie en lui. Et ça, ça peut être très dangereux, ça peut aller jusqu'à une amputation. En tout cas, il y a forcément une opération pour nettoyer les gaines et éviter que le nerf soit atteint. Alors, ce n'est pas les onoses, mais évidemment, en termes d'hygiène, il y a aussi le problème des allergies. Mais bon, ça, évidemment, on ne peut pas savoir à l'avance si votre enfant va développer une allergie au contact de l'animal. Donc là, il faudrait être très stupuleux en termes de règles d'hygiène, évidemment, pour éviter qu'il y ait trop de poils qui traînent, etc. Alors, tout cela peut paraître contraignant, mais c'est nécessaire et il ne s'agit pas non plus, évidemment, de tomber dans l'excès et de devenir parano. De toute façon, même si vous n'aviez pas d'animal, vous seriez quand même amené à être extrêmement vigilant, que votre enfant, lorsqu'il commence à se déplacer, n'aille pas toucher des objets qui pourraient être dangereux, que lorsqu'il commence à marcher, ne tourne pas avec les meubles, les angles, etc. Donc, de toute façon, la vigilance est de mise que vous ayez un animal ou pas. Quand il y a un animal, on peut préparer en avance pour que tout se passe bien. Et ensuite, on est vigilant comme doit l'être tout à l'heure. La configuration de votre maison peut également aider parce que, admettons que vous ayez une maison à étage, l'idéal, évidemment, serait d'avoir les chambres de bébé à l'étage. Ou alors, si vous souhaitez qu'il y ait plus tard une salle de jeu, également, de privilégier l'étage. Puisque si vous avez un chien, déjà au moins là, c'est facile d'interdire un accès et il ne se sentira pas, on va dire, exclu. Puisque de toute façon, les chambres seraient à l'étage et donc les nuits, en fait, il est passé toujours en bas, qu'il y ait bébé ou pas. Donc, ça, c'est vrai que tout simplement, alors évidemment, on ne va pas vous demander de déménager. Il y a toute solution pour les environnements, on va dire. C'est plus facile. Mais voilà, il ne faut pas non plus stresser. J'espère que cette conférence nous a regardé stresser. Ce n'est pas le but. Mais en tout cas, de donner des conseils et également de vous tranquilliser. puisque quand même, c'est extrêmement, c'est quand même plutôt rare, les accidents, sur ces tranches d'âge, s'il y a une surveillance. Lorsqu'il y a un accident, c'est parce qu'il n'y a pas eu, en fait, les parents, enfin les adultes. Un adulte n'était pas présent au moment où cela est arrivé. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne soirée. à bientôt.